Ah oui, ce n'est pas le résultat qu'on attendait. On espérait commencer la saison avec une victoire mais bon, si on regarde bien le match, on n'a pas eu la réussite, on n'a pas été efficace devant, ni derrière sur le coup de PRT. Donc bon, c'est le premier match, on va dire qu'on peut se permettre encore mais c'est des choses qu'il faut améliorer pour la suite de la saison. C'est le début du championnat, on sait que tous les points sont importants, il faut vite commencer à avoir des points parce qu'on sait qu'une saison est longue mais dès que possible prendre des points c'est important. Après c'était le premier match de la saison, je pense qu'au début du match il y a encore un peu de relaxement. Je pense que c'est là qu'il faut qu'on soit plus concentré parce que depuis même la saison dernière on a eu des périodes de début de match catastrophique. Donc il faut être concentré, il faut se parler plus. Je pense qu'il y en a qui parlent automatiquement, ça sort tout seul, il y a d'autres qui parlent moins. Mais il faut que tout le monde en parle, il faut qu'on reste tous concentrés parce que des fois on prend des buts comme on a pris contre Bordeaux et puis on perd un match comme ça. La saison passée, on a fait une belle saison, on était très bien, on avait une belle équipe. Là on a perdu pas mal de joueurs. Il y a Samhain et Jordan qui sont arrivés, c'est des joueurs de qualité. Je pense que dès que TJ va revenir, ça va nous apporter énormément au milieu. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Après il faut montrer sur le terrain aussi. L'objectif c'est de finir dans les 10 premiers. Ça on le sait depuis le début des stages. On se fixait déjà à assurer le maintien et puis plus tard on parlera de la suite. Je ne pense pas parce que même si on pensait de suite toute la presse française voit Paris, Marseille, Lyon, Saint-Etienne, Montpellier. Montpellier est toujours dans les 10 premiers donc on s'adapte. Après tout le reste de la France, on ne voit pas Montpellier dans les 10 premiers. Donc nous on s'adapte comme ça. Moi je parle un peu l'espagnol. Après Pedro il parle l'espagnol aussi. Danny il parle anglais donc on arrive à se communiquer. Après sur le terrain il y a juste un langage. On parle tous la même langue sur le terrain. Et puis je pense que ce matin déjà on a vu que c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler. On l'entend beaucoup donc c'est bien. C'est bien de voir quelqu'un qui parle aussi comme nous. Vite fait c'était pas un gardien. Plus c'est un poste qui nous joueurs de champs on ne regarde pas énormément donc. Mais voilà ça fait du bien de voir un autre gardien. Même s'il y a Dimitri qui on peut rien rapprocher parce qu'il a fait ses matchs. Il a montré qu'il a ses qualités. Donc c'est un gardien de plus pour nous aider. C'est un poste je pense que c'était pas le sien mais il a essayé de faire son mieux. Donc c'est un joueur de qualité. Je pense qu'il nous apporte énormément. Pendant toute la préparation il a fait des matchs assez corrects. Je pense qu'il va nous aider énormément pendant toute la saison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501